Que tout le monde dise Amen Bonsoir à tous Je prie que le Seigneur nous bénisse abondamment ce jour au nom de Jésus Christ Que le Seigneur nous accorde de la compréhension dans sa parole Que nous devenions de meilleurs ouvriers et dirigeants au nom de Jésus Christ J'aime votre Amen Pourriez-vous dire encore Amen Père, nous te remercions pour la formation des ouvriers de ce soir Merci pour ton peuple Malgré les intempéries de la saison Que ce soit sous le soleil Ton peuple est toujours là Je prie que tu bénisses la fidélité de ton peuple au nom de Jésus Christ Fais de nous des gens heureux dans ton oeuvre Des gens fructueux dans ta parole Je prie que la connaissance de la parole Nous affranchit et que tout ce que nous dirigeons soit également affranchit au nom de Jésus Christ Je prie que tout le monde ici sans exception soit récompensé abondamment pour un service fidèle Nous te remercions parce que tu nous as exaucé Au nom de Jésus nous prions Que le Seigneur vous bénisse On va à Matthieu 3 Matthieu 3 Je l'ai dit verset 7 Jusqu'au verset 10 Une fois encore je vais vous rappeler Que en tant que dirigeant et ouvrier Nous sommes en formation Et nous nous préparons Pour les gens que nous dirigeons Je vais vous rappeler une fois encore Que quoi que nous soyons repentis Bien que nous soyons repentis Nous devons dire au monde Ce qu'est la repentance Nous devons les aider à comprendre Ce qu'est une vraie récompense Et une fausse récompense Et comme ils se repentent Et croient au Seigneur Jésus Christ Grande sera la multitude Qui se tournera vers le Seigneur Au travers de vous Comme vous les tournez De leur péché à leur justice Je prie Que vous ne ratiez pas Vous récompensez au nom de Jésus Christ Matthieu 3 Du verset 7 Mais voyant venir à son baptême Beaucoup de pharisiens et de sadduciens Il leur dit Grâce de vie, père Qui vous a appris à fuir La colère à venir Et regardez comment Le Seigneur était direct ici Et poignant Regardez comment Il a parlé à ces gens Il ne regardait pas sa note Il ne regardait pas Un papier Il regardait les gens Et il les a vus Quand ils étaient arrivés Et les voyants du cas Ce sont des pharisiens Voici les sadduciens Et puis il les regardait Et il a le contact visuel Avec les gens qui venaient Et puis il a dit Et il a dit Là-bas quoi ? Il les a appelés Races de vie, père Il leur a dit la vérité Non une vérité historique Mais il leur a révélé la vérité Leur concernant Il leur a dit Que vous êtes arrivés Quel est le but de votre arrivée ? Est-ce que vous fuyez la colère à venir ? Le verset 8 Produisez-vous donc Si vous fuez le jugement Si vous voulez échapper au jugement Si vous fuez la colère à venir Si vous venez parce que vous êtes su D'avoir la raconte avec Dieu Produisez donc du fruit Digne Digne de la repentance Et ne prétendez pas dire en vous-même Ils savaient ce qu'ils pensaient en eux-mêmes Et ils veulent Joîter leurs actions Et ils vont joîter leurs pensées Ils allaient joîter leur style de vie Et ne prétendez pas dire en vous-même Nous avons Abraham pour père Car je vous déclare que De cette pierre-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham Oui Et ils se référaient aux gens comme étant durs Vous croyez que les idolâtres sont durs comme des pierres Que Dieu est capable Mais ces pierres, ces païens-là Dieu est capable de susciter des enfants par ces pierres A Abraham Mais est-ce que je vous ai dit que la colère vient ? Il ne faut pas croire que c'est très loin Et que déjà La cognée est mise à la racine des arbres Pas seulement un seul arbre Mais pour tous les arbres Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits Sera coupé Et jeté au feu Parfois Vous allez demander Quand on voit les pericatés de la Bible On lit leur message Et comment Et ils englobent beaucoup de choses dans un message Ce soir nous allons voir La repentance La repentance Et la foi La seule Voix D'échappée La repentance Et la foi La seule échappatoire La vraie repentance Et la foi en Dieu Et la seule Et sa fâchoire De la colère éternelle La vraie repentance C'est quoi ? C'est de se détourner De tout péché connu Tout ce que vous connaissez comme péché Tout ce que vous connaissez comme de méfait Ce qui est mauvais La repentance C'est de se détourner de cette chose Cela veut dire Un changement De pensée Au sujet De vos mauvaises attitudes Passées C'est un changement de pensée Et d'esprit Au sujet de vos mauvaises actions Un changement de pensée Au sujet de votre mauvaise croyance Oui Ils pensaient à eux-mêmes Qu'ils sont enfants d'Abraham Si quelqu'un va périr Ce ne sont pas nous Et il veut qu'il comprenne Que la repentance C'est le changement de pensée Même de mauvaise pensée C'est un changement de direction De la vie passée Quand nous pensons Ou nous parlons de la repentance Cela inclut la tristesse pour le péché La tristesse pour le péché C'est-à-dire que vous reconnaissez Que ceci est mauvais J'agis mal contre Dieu Je vis contre Dieu A cause de cela Vous avez la tristesse pour le péché Ce qui s'associe A la repentance C'est cette tristesse là Qui vous pose A raillir les péchés De votre vie passée Vous les raillissez Que Jean-Baptiste soit là Ou bien Qu'il ne soit pas là A cause de la tristesse du péché Que vous avez Vous raillissez Vos péchés De la vie passée Et cela conduit A la confession De ces péchés Ce qui vous fait Détourner De ces choses De tout votre cœur Une simple confession N'est pas la repentance Une simple confession N'est pas la haine Pour le péché N'est pas la repentance Authentique Il y a des gens Qui ont le regret Ce n'est pas la repentance Il y a des gens Qui ont le remords Ce n'est pas la repentance Il y a des gens Qui vont ouvrir la bouche Et confesser On a fait cela On a fait ceci On pourrait m'indiquer On est désolé Mais ce n'est pas La vraie repentance Que je vous montre Il y a des gens Qui ont la fausse repentance On voit Exode Exode Chapitre 9 Verset 27 Pharaon fit appeler Moïse et Aaron Et leur dit Cette fois J'ai péché Moïse Pour être confessé Aaron Pour être confessé J'ai péché J'ai péché C'est l'éternel Qui est le juste Et moi et mon peuple Nous sommes les coupables C'est la confession Mais il n'y a pas De repentance Là-bas Vous voyez cela Vous voyez le verset 28 Priez l'éternel Pour qu'il n'y ait Plus de tonnerre Et de grêle Et Je vous laisserai Aller Et l'homme ne vous retiendra plus On dirait que L'homme là S'est repenti Quelqu'un venait La confesser Quelqu'un venait Il a dit que J'ai péché J'ai tort Que Dieu a juste La parole de Dieu Inveritable Je crois à la Bible Oui je me suis égaré Que Je vais faire ci Je vais faire cela Voir le verset 34 Pharaon Voyant Que la pluie La grêle Et les tonnerres Avent cessé Continuant de pécher Et Il Indurcit Son cœur Lui Et ses serviteurs Donc on comprend Qu'une simple confession Ne veut pas dire Qu'on s'est repâti Nombre Et Cela te déplaît Cela te déplaît Je Me détonnerai Et l'ange lui a dit Que ta voix Est mauvaise Devant moi Et à cause de cela Je suis venu Pour Pour te résister Je suis venu Avec l'épée Je t'aurai tué Et Aurai Laissé Ton Nannès Maintenant Voici ce que tu as fait Là tu A l'air N'es pas Bon Il dit J'ai péché Que Si tu Ne n'aimes pas Que j'aille là-bas Mais comment l'ange Va venir Avec son épée Et va te vouloir Que tu ailles Il y a des gens Qui vont dire Que j'ai péché Mais je dis Dieu Est-ce que je peux Encore faire cela Et vas-tu me le permettre Et Le péché là Je ne le rejette pas Le péché là Comment je peux Vivre Sans ce Plaisir Chanel Il n'y a pas De repentance Là-bas On va A 1er Samuel Au Chapitre 15 1er Samuel Chapitre 15 Verset 24 Alors Saül Dit A Samuel J'ai péché Car J'ai Trangressé L'ordre De L'éternel Et Je N'ai Pas Obéi A Tes Paroles Je Craignais Le Peuple Et J'ai Écouté Sa Voix Et Quand On S'arrête Là-bas On Dirait Qu'il Y'a Pas De Repentance Là-bas Si Quelqu'un S'est Repentis Dieu Ne Va T Pas Lui Pardonner Après Je Qui Dis Saül Dis Encore J'ai Péché Maintenant Je Te Pris Honore Moi Et Que Saül Samuel Comprend Je Su Roi Il Me Faut Un Certain Honneur Même Si J'ai Péché Honore Moi En Présence Des Ancien D'où Mon Peuple Voyons Chapitre 24 1er Samuel 24 Verset 16 24 Verset 17 Lorsque David Eut Fini D'adresser A Saül Ses Paroles Saül Dit Est Bien Ta Voix Mon Fils David Et Saül Éleva La Voix Et Pleura Cet Homme S'était Repenti Mais Voix Le Verset Suivant Verset 18 Et A David Tu Es Plus Just Que Moi Car Tu M'as Fait Du Bien Et Moi Je T'ai Fait Du Mal C'est Comme J'ai Reconnu Maintenant Que Je Je suis Pécheur J'ai Mal Fait Je T'ai Récompensé Je Mais Il A Pleuré Mais Qu'est Ce Qui Est Arrivé David Maintenant Peut Se Reposer Parce Que L'homme Maintenant Il S'est Repent Voir Le Chapitre 26 Verset 2 Samuel Se Le Va Et Descendu Au Désert De Zif Avec 3000 Hommes De L'élite D'Israël Pour Chercher David Dans Le Désert De Zif Il Courrait Après David Pour Chercher David Mais Il A Confessé L'autre Fois Après La Confession C'était Une Confession Éphémère Il Pour Chassait David Voir Verset 21 Samuel Dis Quoi J'ai Pêché Reviens Mon Fils David Car Je Ne Te Ferai Plus De Mal Puisqu' Ce Jour Ma Vie A Été Précieuse A Tais J'ai Agi Comme Un Essenté Et J'ai Fait Une Grande Faute Quand On Entend Les J'en Parler Confesser Il Faut Pas Sûrement Décider Que C'est La Repentance Est Ce Que La Repentance Et La Confession Les Pousse A Rahir Le Péché Et A S'en Détourner Et Que Ils Ont Vraiment Rahir Le Péché La Corme Du Poison Que Il N A Plus De Désir D'y Retourner Et Voir Le Chapitre Et Saül Dit A Ses Saviteurs Cherchez Moi Une Femme Qui Évoque Les Morts Il Rentre Dans Un Niveau De Péché Et J'irai La Consulter Ses Saviteurs Le Dit Voici A Endor Il Y A Une Femme Qui Évoque Les Morts Alors Saül Se Déguisant Pourquoi C'est Il Déguisé Il Savait Que Ce N'est Pas Bon Qu'il Ne Devait Pas Suivre Cette Mau Voix Il Savait Qu'au Début De Son Royaume Il A Éliminé Les Les Satanistes Et Maintenant Il S'est Dégaisé Pris D'autres Vectrements Et Il Partit Avec Deux Hommes Ils Arrivèrent De Nuit Chez La Femme Saül Le Dit Prédis Moi L'avenir En Évoquant Un Mord Et Fais Moi Monter Celui Que Je Te Dirai Là On Dirait Que Sa Référence Nous Montre Que Si Quelqu'un Dit Que Oui J'ai Pêché J'ai Pêché Cela Ne Ne Vait Que La Person Rémane S'est Repentie La Fausse Repentance Ne Reçoit Pas Le Pardon La Fausse Repentance N'obtient Pas La Faveur Divine La Fausse Repentance N'amène Pas La Vie Éternelle La Colère De Dieu Va Venir Sur De Telles Personnes Qui Prophèrent Être Repenties Mais Qui N'ya Pas De Tristesse Pour Le Pêché Ils Ont Regreté La Conséquence Du Pêché Commit La Parole De Dieu La Repentance Et La Foi La Seule Échappatoire La Seul Moyen D' Échappé On Va Matthieu Matthieu 3 Verset 7 Mais Voyant Venir A son Baptême Beaucoup De Pharisiens Et De Sadduce Il Le 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 A Appris A Fui La Colère A Venir Produisez Vous Donc Du Fruit Digne De La Repentance Et Ne Prétendez Pas Dire En Vous Mêmes Nous avons Abraham Pour Père Car Je Vous Déclare Que De Saint Pierre Dieu Peu Notre Dieu Peu Du Mot Dieu Peu Il Peu Faire Chose Dans Votre Vie Au Nom De Jésus Christ Car Je Vous Déclare Que Que De Saint Pierre Si Dieu Peu Susciter Des Enfants A Abraham Déjà La Cognée Est Mise A La Racine Des Arbres Tout Arbre Donc Qui Ne Produit Pas De Bon Fruits Sera Coupé Et Jeté Au Feu Nous Allons Voir Trois Points Premier Point La Condition Dépravée Des Religieux Sans Repentance La Condition Dépravée Des Religieux Sans La Repentance Numéro 2 L'appel Divin A La Repentance Et A La Réconciliation L'appel Divin A La Repentance Et A La Réconciliation Numéro 3 Les Caractères Détectifs De La Justice Après La Repentance Les Caractères Détectifs De La Justice Après La Repentance Quel est Le Premier Point Là Bas Quel est Le Premier Point Là Bas La Condition Dépravée Des Religieux Sans La Repentance En Tant Que Prédicateur Nous Devons Savoir Ce A Qui Nous Prêchons En Tête Gagneur D'âme Nous Devons Savoir Ce Que Nous Gagnons Au Seigneur En Tant Que Dirigeant Responsable Ouvré Dans L'Église Du Dieu Vivant Devons Savoir L'état De Notre Auditoire Et Que Notre Précation Soit Adressée Pour Atteindre Le Coeur Des gens Et Qu Ils comprennent Que Le Précateur La Connait Il Connait Le Ville Il Connait Le État Le Précateur Connait Que Ceci Doit Arriver Si On Vient Au Salut La Condition Dépravée Des Religieux Sans La Repétence Qu'est Ce que Jean Connaissait De Ces Jeans Jean Baptiste Numéro 1 Ils étaient Pharisien Et Sadducien Sans La Pénitence Ou La Traitesse Pour Le Péché Matthieu 3 Verset 7 Mais Voyant Venir A Son Baptême Beaucoup De Pharisiens Et Sadduciens Ils Avaient Leur Tradition Et L'ajoutaient Ils Venaient Aussi Au Baptême De Jean Baptiste Ils Ont Leur Opinion Ayant Aussi Le Baptême De Jean Ils Ont Le Justice Morale Ajoutant Le Baptême De Jean Ils Avaient Leur Orgueil Leur Hypocrisie Ajoutant A cela Le Baptême De Jean Du Nord Soit Ne Va Pas Marcher Vous Devez Vous Déshabiller Du Vieil Habit Avant De Porter Le Nouvelle Habit De 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 Sainte De Sainte Pénitent De Changer Ou Parce Qu'ils Sont Venus Au Baptême De Jean Matthieu au chapitre 16, verset 1 Les pharisiens et les saducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Quelqu'un qui s'est repenti ne tente pas le Seigneur. Celui qui s'est repenti et qui règne le péché qu'il commettait et il est reconnaissant que le Seigneur maintenant lui a pardonné, le Seigneur l'a sauvé, le Seigneur l'a changé, il n'ira pas passer par là pour tenter les pâteurs, pour éprouver les gens. Mais ces gens ne se sont pas repentis, ils sont toujours dans leur ancienne vie. Verset 4 Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonah. Présil, les quittat et s'en allant. Ils n'allaient même pas prêter attention à ces gens-là, les saducéens et les pharisiens. Ils étaient les mêmes. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 16, il n'y a pas de changement. Voici le verset 6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des saducéens. Ces gens-là, ils ne se sont pas repentis et croient venir à la religion. Ils sont religieux, mais il n'y a pas de repentance. Verset 6. Les disciples du corps raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce qu'ils n'avaient pas pris de pain. Il y a des gens qui viennent à l'église. 12. Alors, ils ont compris que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des saducéens. Il y a des gens qui viennent à la retraite, à la croisade, et ils ont des idées erronées au sujet de qui Jésus est. Jésus est Seigneur, Jésus peut-tu faire, ils vont à la retraite, Jésus peut-tu faire, lève ta main, il va t'aider, il va te bénir. Donc, ils lèvent la main, il n'y a rien qui touche leur idée, leur faux doctrine, il n'y a rien qui les détient de leur mauvaise voie. Ils quittent, ils viennent devant et ils disent que oui, ils confessent, et ils parlent, répètent après que moi, et ils font des choses, mais ils ne sont pas repentis, ils font comme des gens de la Bible, quand ils rentrent à la maison, ils rentrent dans la même erreur. Dans l'ancienne tradition, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de salut là-bas. Et on revient à Matthieu 3 maintenant, Matthieu 3, nous les avons versé 7. Matthieu 3, au versé 7. Nous allons voir ces gens et quelle était la dépravation qu'ils n'avaient même pas traité en venant au baptême. Mais voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de séduciens, il leur dit, race de vipères. Ici, voici une autre chose sur la vie de ces gens-là. Ils sont des gens qui vont lentement. Mais comme une vipère, le venin est en eux. Le péché originel qui est en eux, qui les fait faire ce qu'ils font. La chose est toujours là. La péché et l'appel à la repentance doivent toucher cela, que l'intérieur est mauvais. Dans l'intérieur, il y a la saleté, il y a la pollution, il y a la dégradation à l'intérieur. Si vous allez venir à Christ et échapper au jugement, Oui, l'empoisonnement du cœur là-bas, le poison ou le venin de la vipère dans le cœur doit être enlevé. Matthieu, chapitre 12, verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Mais chacun vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on suit les pharisiens dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous allez voir ce qu'ils disaient de Jésus-Christ. On suivait, on étudiait Jean et ils ont dit que Jésus est un démon, qu'il chasse les démons par Bézébule. La chose est en eux, que race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Ils ne disaient jamais de bonnes choses, jusqu'au point même que Jésus se trouvait à la croix. Pilate a dit, mais qu'a-t-il fait? Pourquoi allons-nous le crucifier? Je ne trouvais aucune faute en lui. Mais que s'il n'était pas pécheur, nous ne l'aurions pas amené à toi. Crucifiez-le. Comment crucifier celui qui n'a pas péché? Que si tu ne l'as pas crucifié, tu n'es pas ami de César parce que quelqu'un t'a fait roi. Alors, ils ont encore la nature de la vipère en eux. Qu'ils arrivaient au baptême ne veut pas dire qu'ils se sont repentis. Nous devons comprendre la nature de l'homme, la dépravation dans l'homme, le mal dans l'homme. Si le péché est toujours là, nous devons prêcher, nous devons aider, les conduire jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qu'est la repentance. Matthieu 23, verset 33. Matthieu 23, nous lésons le verset 33. Alors, maintenant, nous allons vers la fin du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on a commencé par Matthieu 3. On a parcouru Matthieu 12. Nous sommes venus à Matthieu 23. Maintenant, et ces gens-là, suivez Jésus-Christ, écoutez ses messages, écoutez les messages de Jean-Baptiste. Mais voilà, maintenant, Matthieu 23, verset 33. Serpent, race de vipère. Comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? C'est ce que Jésus-Christ disait. Lorsqu'il a vu les pharisiens venir et les saducéens, vous, la race de vipère, qui vous a appelé à fuir la colère à venir, Jésus leur disait la même chose. Serpent, race de vipère. Comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? Verset 17. Insensé et aveugle. Ces gens-là, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que ces gens-là, ils allaient passer par là et ils prêchaient, mais ils n'ont pas changé. Comme on voit toutes ces écritures, on comprend que prêcher l'évangile du Seigneur, prêcher le message du salut est une chose très sérieuse. Et amener les gens au Seigneur, dans le royaume de Dieu et prêcher la vraie repentance afin qu'ils soient sauvés est une chose très sérieuse. Et non seulement, on ne doit pas seulement parler de l'amour de Dieu, sans parler du mal que les gens-là commettaient. Et la personne lève la main, je suis au Seigneur, je suis au Seigneur. Et la personne lève la main, je suis au Seigneur. Si vous avez lu le Nouveau Testament, quel était le problème principal des pharisiens lorsqu'ils ne s'accordaient pas avec Jésus-Christ ? Le problème majeur est que, pourquoi tu parles de la liberté que nous serons affranchis ? Nous sommes enfants d'Abraham. Comme Jean leur avait parlé que, ne prétendez pas dire en vous-même que nous sommes des enfants d'Abraham. Parce que Dieu est peu suscité de cette pierre des enfants à Abraham. Voyons Jean, chapitre 8, nous lisons verset 38. Je dis ce que j'ai vu. Chez mon père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il répond dire, notre père c'est Abraham. De quoi parles-tu ? Nous sommes enfants d'Abraham. C'était leur parole à tout moment. Que si Abraham est ami de Dieu, et Abraham est allé au paradis, et Abraham est en un bon lieu maintenant, parce que nous sommes enfants d'Abraham, nous y serons. Comme, vous allez parler aux gens, vous parlez du ciel, vous parlez de l'enfer, vous parlez d'aller au ciel à la fin, et ils vont sourire que, oui, bien sûr que oui. Où penses-tu que j'irai ? Au fait, je vais te le dire, que notre aïeul, c'est lui qui a amené le vrai christianisme, et puis, il a détruit toutes les idoles, il est venu ici. Notre père est déjà allé là-bas. Notre père nous attend là-bas. Nous sommes enfants de notre père, il est déjà au ciel. C'est ce à quoi pensaient ces pharisiens. Et Jean leur disait que, votre pensée est fausse. Vous pensez à Côte d'Abraham, que vous irez au ciel, que ce n'est pas comme ça. La cogne est déjà mise à la racine de tout arbre. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas entendu cela. L'opinion qu'ils avaient demeurait en eux. Verset 44 Vous avez pour père le diable. Quelqu'un devait vous le dire. Pour ne pas continuer à dire que vous avez Abraham pour père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtré dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Quand il est menteur, il est père du mensonge. Revenons à Matthieu 3 Revenons à Matthieu 3 Matthieu 3 au verset 10 Matthieu chapitre 3 Ici verset 10 Jean a conclu son message disant En ce temps-ci déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. C'est donc à l'œil que vous les reconnaîtrez. Comme on voit la pédication poignante de Jean-Baptiste, on n'apprend pas là comment nous devons présenter la repentance aux gens. On voit leurs conditions naturelles, on voit leurs conditions de péché, on voit leurs conditions dépravées. Et par amour, nous allons les appeler hors de cela et leur dire que si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Ayant vu la condition, allons au deuxième point. L'appel divin à la repentance et à la réconciliation. Nous devons comprendre que la repentance n'est pas la doctrine de Jean-Baptiste, c'est la doctrine de Dieu lui-même. Parce que c'était Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a fait l'exigence. C'est Dieu qui a fait l'appel. C'est Dieu qui a fait l'exigence. Vous détruinez votre pensée de l'abomination. Vous détruinez votre pensée de ces abominations. Vos désirs. Vous détruinez vos désirs, votre affection des abominations. Vous détruinez votre corps complètement de ces abominations. Verset 7. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël, vous voyez, ceci est pour les juifs et pour les païens. Quelqu'un veut se réconcilier avec Dieu. Car tout homme de la maison d'Israël et des étrangers séjournant en Israël, qu'il s'est éloigné de moi, qu'il porte ses idoles. Dans son cœur, cela parle de ce qu'on voit, l'affection qu'on a dans le cœur, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Avoir des idoles dans son cœur et qu'il attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son équité. S'il vient à s'adresser au prophète pour me consulter par lui. Moi, l'éternel, je lui répondrai par moi. Je tunerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme. Et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. C'est la colère à venir. Si les gens refusent de se repentir et de se réconcilier avec Dieu, la fin finale, la fin, c'est d'être jugé par Dieu. Et vous saurez que je suis l'éternel. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi l'éternel qui aurait séduit ce prophète. J'éternelai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quelqu'un vous a abordé, il a l'idole dans son cœur. Et il voulait faire ce qu'il fait. Alors, vous cherchez un frère, un dirigeant dans l'église, quelqu'un dans l'église. Non, la personne a l'idole dans le cœur et cherche un dirigeant dans l'église pour que le dirigeant soutienne et cachette l'idole qu'il a dans le cœur. Arrivée à toi, le dirigeant, il a parlé ou bien, elle a parlé, tu dis que oui, avec sympathie, tu as dit, mais ce que tu as dit là, oui, cela peut être fait. Et Dieu hôte son esprit de vous parce que vous voulez aider la personne-là. Dieu a dit que oui, que vous voulez aider la personne-là. La personne qui chère votre approbation sur ce qui est mauvais et tu lui as laissé te séduire. Que si tu lui as dit quelque chose de mauvais qui n'est pas selon ma parole, Voyons encore verset 9. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi l'éternel qui aurai séduit ce prophète. J'éteindrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple, disant l'un. Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte. Afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions. Alors, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, dit le Seigneur l'éternel. C'est très clair ici, Dieu ne veut pas qu'on s'implique dans aucune chose. Vous êtes repentis de vos péchés, après cela vous êtes en voie sur le ciel. Quelqu'un veut venir décharger ses péchés sur vous. C'est pourquoi le Nouveau Testament dit qu'on ne s'est pas même plus des péchés d'autrui. S'ils veulent péchés, oui, ça c'est leur décision. Ne vous laissez pas être utilisés pour amener l'approbation sur leur péché. Ézéchiel 18, verset 30. On voit l'appel divin à la repentance et à la réconciliation. Ézéchiel 18, verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun sur ses voies. Mais en Israël, dit le Seigneur l'éternel, revenez et détournez-vous. La repentance, c'est de se détourner. Revenez et détournez. Ce n'est pas pleurer, verser de l'âme. Ce n'est pas regretter. Ce n'est pas avoir le remords. Il y a des gens qui ont mal fait et on les a attrapés en fragant délire. Parce qu'ils ont été arrêtés. Et que les gens vont apprendre que moi-même, moi j'ai fait cela. C'est pourquoi on le voit très triste. Ce n'est pas que ce que j'ai fait est mauvais. Comment je peux faire cela ? Je me réveille pour cela. Non, non, non. Ils sont inquiets parce qu'ils sont pris. Parce qu'ils sont arrêtés. Et mon nom maintenant. Et mon nom. Et ma dignité. Et ceux qui me respectent auparavant. Vont-ils encore me respecter ? Ça, ce n'est pas la repentance. Ils sont tristes parce qu'ils ont honte d'être pris. La dernière partie du verset 30 qui dit Revenez et détournez de toutes vos transgressions, de toutes vos transgressions et non certaines, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous, c'est la repentance, toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël ? Car je ne désire pas la mort de ceux qui meurent, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et, dites-le moi, vivez. Pourquoi vous ne mouriez pas ? Je prie que vous ne mouriez pas. Matthieu au chapitre 11. L'appel divin à la repentance et à la réconciliation. Matthieu 11, verset 20. Matthieu 11, verset 20. C'est la repentance. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Corazin. Malheur à toi, Bête Saïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous, avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Jésus disait que tout le miracle qu'ils avaient fait, c'est pour les détourner du mal, c'est pour les détourner de leurs péchés. Et si ceci était fait en d'autres lieux, il se serait repenti. Voici l'appel de Dieu. Marc 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, dites-moi le reste et croyez à la bonne nouvelle. Non seulement croyez, croyez, croyez Dieu est bon, croyez Dieu est amour, croyez que Dieu peut-tu faire croire, Dieu a terminé le monde qu'il a dans son fils unique. Croyez, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Tout ce que tu as fait, tu as fait ceci, tu as fait cela, Dieu t'aime, croyez. Regardez ceci. Jésus lui-même, le cheveur, a dit, Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et nous dit, en Luc 13, en Luc au chapitre 13, Luc chapitre 13, verset 1, « En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. » Il répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens furent plus grand pécheur que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? » Non, je vous le dis, « Mais si vous ne vous repentez, qu'est-ce qui va se produire ? » « Vous périrez tous également. » Ce n'est pas regretter, mais se repentir. Ce n'est pas le remords, mais de se repentir. Ce n'est pas que je me blâme d'avoir fait cela, mais que repentez-vous. Je me blâme d'avoir emprunté la direction. Et que le cas maintenant est à la cour de justice et cela va te faire emprisonner. Mais qu'est-ce qui va arriver à mon nom ? Qu'est-ce qui va arriver à ceci à cela ? Si je dois aller à la prison, et puis ils vont commettre plus de péchés pour couvrir. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Verset 4 Ou bien ces 18 personnes, ceux qui sont tombés là-dessus de Siloé et qu'elles ont tué, croyez-vous qu'elles furent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Dites-moi ce qui suit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ça, c'est la doctrine de Christ. C'est l'appel divin à la repentance. Et comme l'application de la repentance, Viens, voyons ce qui est en Luc 24, verset 45. Luc 24, 45. Alors, il a ouvri l'esprit afin qu'il comprise les Écritures. Et il leur dit, Ainsi, il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que quoi ? La repentance et quoi ? Et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom ou à toutes les nations à commencer par Jérusalem. On voit donc combien essentiel, central est la repentance. On va aux actes des apôtres, chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Avant que vos péchés ne soient effacés, avant que le Seigneur ne puisse, avant que le Seigneur ne puisse vous donner le salut, la purification, vous devez vous repentir. Repentez-vous donc et convertissez. Ça veut dire qu'il y a un changement, qu'il y a une transformation que vous ne fassiez plus ce que vous faisiez afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Verset 26. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. En faisant quoi ? En détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est la repentance. C'est ceux d'étuner de tout péché. Actes 17, 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes ou en tous les lieux à faire quoi qu'ils aient à se repentir. Oui, cela. On ne peut pas sortir et dire que je ne suis pas conduit, je ne suis pas conduit de parler de la repentance. Oui, j'ai senti l'amour de Dieu et cela est très, très profond et c'est très riche. Je l'ai senti très tangible sur moi que ce n'est pas l'heure de parler de la repentance. Je vais appeler les gens. Écoutez tout le monde, l'amour de Dieu coule. Je peux le prouver, je peux le sentir maintenant. Si tu viens maintenant, il faut seulement croire. Il ne faut pas te déranger. Crois seulement, tu seras sauvé. Monsieur, c'est la fausse doctrine. Ce n'est pas la volonté de Dieu. De quoi sauvent-ils les gens? Ils ne les sauvent pas de la souffrance. Ils ne les sauvent pas seulement de la maladie. Ils ne les sauvent pas de la traitesse. Ils ne les sauvent pas du mécontentement. Ils les sauvent du péché. Ils doivent savoir le péché qu'ils commettent, le mal dans lequel ils se trouvent et ils doivent comprendre que si je continue de faire cela, je vais périr. Donc, vous leur dites, vous le rappelez que le péché est meurtré, le péché est dangereux, le péché est un poison. Maintenant, il ordonne, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient se repentir parce qu'il a fixé un jour et il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. On va à 2e Pierre 3. 2e Pierre au chapitre 3. Je lis le verset 9. 2e Pierre 3. Nous lisons le verset 9. Il ne veut pas que quelqu'un périsse mais vous devez faire quelque chose mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il ne veut pas que nos enfants périssent mais nos enfants doivent se repentir. Il ne veut pas que quelqu'un né dans cette église périsse. Mais être né dans l'église ne vous garantit pas le salut. C'est comme nous avons Abraham comme père nous avons nos pasteurs comme père nous avons pasteur national comme père parce que nous avons Abraham comme père on dit que ça finit déjà mon père a tout fait mon père a tout consacré mon père est grand dans cette église si quelqu'un doit aller au ciel si mon père ne va pas déjà aller nous les enfants devons aller ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi il a dit ne prétendez pas avoir Abraham comme père que vous allez au ciel la cogne est déjà mise sur la racine de tous les arbres tout arbre qui ne porte pas de bon fils sera coupé jeté au feu le Seigneur ne veut pas que les enfants des païens aillent en enfer que les enfants des chrétiens aillent en enfer il ne veut pas que quelqu'un périsse mais que ne voulant pas qu'un périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance l'appel divin le commandement divin est clair et c'est incontestable la réponse superficielle des lèvres qui ne viennent pas d'un corps contré et brisé est désagréable à Dieu l'appel de Dieu pénètre dans le coeur l'appel de Dieu convainc du péché et nous convainc de la culpabilité d'avoir offensé un Dieu aimable et cela doit être senti dans le coeur l'épée de conviction perce le coeur la conviction du péché et la tristesse du coeur sont réelles vous devez abandonner tout péché avec une décision du coeur en demandant le pardon très spontané très spontanément en croyant à à l'expiration de Christ et le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit en ayant l'assurance du péché pardonner la réconciliation et la vie éternelle je prie que vous rappeliez chaque fois comment vous comment vous repentez vous avez le vrai salut le salut que vous avez qui a apporté le changement en vous doit être présenté aux autres ce n'est pas dire lever les mains ce n'est pas dire que je suis venu à l'église vous avez un vrai changement pourquoi ne pas présenter la chose authentique que vous avez aux autres et Dieu leur accordera le vrai salut au nom de Jésus Christ on retourne à Matthieu chapitre 3 verset 7 Matthieu 3 nous lésons le verset 7 Matthieu 3 verset 7 mais voyant venir à son baptême et beaucoup de pharisiens de sadduciens et leur dit race deux vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir en voici Jean Jean ne cherchait pas une multitude il y a des gens qui oublient le ciel et regardent la grande assemblée qu'ils ont sur la terre et ils font ils comparent que cette église à l'autre église mon église est plus grande que ton église mon église c'est cela parce qu'ils courent après l'effectif et parce qu'ils sont après le nombre ils ne comprennent pas qu'on n'est pas après le nombre ce n'est pas seulement de remplir les bancs et puis remplir toute la salle que tout le monde est là aujourd'hui vous êtes venus aujourd'hui vous êtes maintenant membres de cette église aujourd'hui même vous aurez le baptême de samedi prochain nous allons prendre ton nom maintenant comme tu es venu maintenant tu es venu à Christ non ils sont venus à l'église ils ne sont pas venus à Christ ils ne sont pas à conserver ils ne sont pas nés de nouveau il faut qu'il y ait la conversion authentique après la repentance et puis le baptême d'eau ne suffit rien ils sont des pêcheurs sont sentis comme pêcheurs et vont retourner à leur mauvaise vie ils sont grâce de vipères le fait de les émerger dans le fleuve c'est le salut qui apporte regardez l'homme à la croix il n'était pas baptisé d'eau il est allé au ciel aujourd'hui tu seras avec moi au paradis regardez Zachary j'ai donné la moitié de mes biens aux gens si j'ai pris quelque chose par une fausse accusation de quelqu'un je lui le roi le quadruple ce n'est pas que quelqu'un le poursuivait que le sioura ceci doit avoir Jésus avec la femme qui est venue à Jésus qui pleurait qui pleurait ayant la tristesse pour le péché et elle essuyait ses pieds avec ses larmes et Jésus a dit tous tes péchés sont multiples mais tous sont pardonnés c'est le salut dont nous parlons avec la repentance authentique elle n'était pas baptisée d'eau lorsque cela était arrivé ce n'est pas parcourir tout ceci de l'église et puis on dit que oui maintenant notre église croit le mot on est tel nombre sur moi maintenant ce qu'on est maintenant amener vos amis avant que les gens ne soient de nouveau déjà on le fait ouvrir on le donne le travail maintenant tu vas diriger la cellule de maison toi tu enseignes dans ton école comme tu enseignes l'anglais à l'école viens ici déjà tu as enseigné la cellule et on te nomme est-ce que tu chanter ou que déjà toi tu es choriste et toi là-bas est-ce que ou que toi ou que toi tu ou que tu ou que tu nettoies ou que tu serais l'un des frères si ou que tu vas nettoie l'église et puis et puis c'est ainsi qu'on a on commence à donner des responsabilités aux gens afin qu'ils ne quittent pas qui de ce vont nous dès que vous les faites ouvrir et les gens vont se sentir qu'ils sont déjà arrivés et ne vont pas se repentir qu'il est la repentance authentique cette grâce cette nature de vie perd de serpents en eux et le cultisme la sorcellerie que les gens abandonnent tout et se repentance et être authentiquement nés de nouveau si ils sont nés de nouveau c'est pas aussi qu'on les envoie faire ceci tu as ouvri tu as ouvri qu'on qu'on soit sûr que ces gens parcourent la parole de Dieu que s'ils mèrent aujourd'hui ils iront au ciel c'est ce qui importe ce n'est pas l'activité c'est le salut est-ce que je parle aux gens qui sont en accord ce n'est pas l'activité ces gens doivent être nés de nouveau verset 8 produisez produisez donc du fruit digne de la repentance voyons Jonah au chapitre 3 Jonah 3 Jonah 3 verset 4 c'est pourquoi Jésus a dit que le plus grand que Jonah est ici Jonah 3 4 Jonah fait d'abord Jonah 3 5 les gens de Ninive crurent à Dieu ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sac depuis le plus grand jusqu'au plus petit la chauve parvint au roi de Ninive et se leva de son trône ôta son manteau se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes les beaux et les brebis ne goûtent de rien ne pèsent point et ne boivent point de huit que les hommes et les bêtes soient couverts de sac ils étaient très tristes comme si quelqu'un est mort ils étaient spirituellement tristes et qu'ils reviennent qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise croix qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leur le maire le maire le maire sont coupables et qu'ils reviennent ils reviennent et qu'ils reviennent ils reviennent ils reviennent Sous-titrage FR ? ... 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